Et bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, à l'image, on va parler de Splinter Cell, les amis, qui refait Surface, puisque ce matin, le site Instant Gaming a répertorié dans leur logiciel Splinter Cell 5th Freedom, les amis. J'ai fait mes petites recherches et il y a un trailer qui date de 2012, qui a refait Surface en 2019 et qui refait Surface en 2020, aujourd'hui même, avec un collecteur et une date de lancement probable, les amis. Bref, trois petites informations que je vais vous donner. Et bien, ça commence tout de suite maintenant. Splinter Cell 5th Freedom, vrai ou faux, je vous en dis plus tout de suite maintenant. Le trailer que vous allez voir dans les 10 prochaines secondes date de 2012. On parlait alors de PS3. Là, c'est le trailer de Splinter Cell Blackout 5th Freedom. Petite nuance. Eh oui, apparemment, ce serait un pass d'extension par rapport au Splinter Cell Blackout, les amis. Les images apparaissent devant vos yeux. Voilà, c'est tout simplement le trailer qui a été posté sur Dailymotion en 2012. Et puis, je vous parlais de 2019 il y a quelques instants. Eh oui, car le même trailer, qui certes, dure 10 secondes en moins. Là, le trailer que vous voyez, il dure 2 minutes et 21 secondes. Ce trailer qui a été repris sur le site Orange, Orange, célèbre opérateur téléphonique, a pris un trailer qui dure 2 minutes 11. Je l'ai regardé, les deux, il n'y a absolument aucune différence. Juste les précommandes à la fin qui sont enlevées. Mais voilà, d'où les 10 secondes de différence. Mais honnêtement, prenons du recul, prenons des pincettes. Voilà, nous avons ensuite un collector qui a flûté depuis maintenant 2-3 jours. Il s'affiche aussi sous vos yeux, voilà, avec une figurine qui coûterait la bagatelle de 200 euros à peu près. Donc, voilà les amis, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Et ensuite, nous avons ce fameux date de sortie qui a regardé sur Instant Gaming. Il y a marqué pour 2020. 2020, les amis. Est-ce que ça vous paraît possible ? Étant donné que le jeu est en développement depuis... Wow ! Fort longtemps, les amis. Je vous rappelle, Splinter Cell, son grand retour de Splinter Cell. On l'attend depuis... Bon Dieu de bonsoir. Alors, vous avez vu Splinter Cell Blacklist, on parle de PS3. Donc, c'est vraiment un trailer qui date de 2012 mais qui a été repris en 2019 sur le site Orange, célèbre téléphone opérateur. Mais aussi, eh bien, sur Instant Gaming, Instant Gaming, voilà, dont l'image s'affiche avec une date prévue pour 2020. Avec le collector que je vous montre actuellement et que je vous ai montré il y a quelques temps qui, eh bien, est arrivé et qui, eh bien, coûterait la baguettelle de 200 euros. Bon, c'est quand même assez cher pour un jeu. Et franchement, honnêtement, moi, ça me paraît probable. Parce que c'est un jeu qui est en développement, quand même, depuis 4-5 ans. Même si le PDG de Ubisoft, il dément les informations, il dit, non, pas, il n'y a pas de nouveau Splinter Cell. Mais au fond de nous, on sait tous qu'il y a un nouveau Splinter Cell qui est en production. On le sait, on n'est pas cons. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment. Donc, voilà. Voilà, les amis. Donc, on fait un petit point sur les informations. Donc, il sortirait pour novembre 2020. Probable. Probable. Le collector coûterait la bagatelle de 200 euros. Et bien sûr, eh bien, ça fait 4 ans qu'il est en développement. Donc, le jeu serait passé gold. Oui, une autre information que je n'ai pas dit. Mais voilà. En tout cas, les amis, vraiment, prenez des pincettes. Car le trailer d'origine date de 2012. Donc, bon. C'est quand même assez vieux. On parle encore de PS3. Donc, voilà. Prenez des pincettes, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette information, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez vraiment. N'hésitez pas. Allez, ciao tout le monde. C'était TheCriticMan pour cette vidéo. Leak, rumeur sur Splinter Cell. Fifth Freedom, les amis. Allez, ciao tout le monde. C'était TheCriticMan.